Et salut à tous, c'est Gérable, on se retrouve toujours en compagnie d'Israphile pour le sixième épisode de notre let's play sur Sky Factory 3. Alors dans l'épisode précédent nous avions amélioré la ferme à mobs, alors on a un petit peu retouché en off parce que les mobs ne spawnaient quasiment pas, enfin c'est vraiment très lent, du coup on a agrandi et en fait ce qu'on va faire dans l'épisode c'est qu'on va mettre quelques upgrades pour l'éventilo et on va améliorer un petit peu l'automatisation, donc c'est vraiment un épisode basé sur l'amélioration. Alors petite déco en cobblestone et en stone, mais c'est déjà plus joli que le bois et que ce qu'on avait fait avant. Moi je disais le pattern, j'aime pas trop, donc peut-être que j'y retoucherai, ça c'est des trucs qu'on fera en off évidemment. Alors c'est le même système en fait que dans l'épisode précédent, ce qui va changer c'est l'amélioration des ventilos qui au lieu de pousser sur un bloc de large, vont pousser sur trois blocs de large, c'est pour ça qu'on a neuf blocs et on va rajouter les punjistiques comme l'épisode précédent. Donc les ventilos, si vous ne l'avez pas vu, vont pousser les mobs vers les pièges et ces pièges, il y a des piques en canne à sucre qui tuent les mobs et donc les loot tombent dans les petits hoppers et on a en bas un petit système qui récupère les loot et ça repasse dans le coffre en gold. Et alors ce qui nous manque, c'est l'amélioration du dernier ventilo. Alors pour ça, il faut de l'aluminium, donc j'ai fait, en fait c'est un bloc d'aluminium et quatre sticks autour. Donc là pour faire des sticks déjà, on prend deux lingots, ça nous fait directement quatre aluminium rods, donc ça je les récupère, je les mets donc dans les quatre coins avec mon bloc au milieu et donc ça me donne la fan upgrade pour la largeur, donc with, 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 modifier, j'arrive pas à le prononcer ça. J'ai encore deux points de sticks, donc au pire je peux faire les hoppers s'il faut. Bah là limite, comme ça on aura complété. Ouais, il manque juste les deux du coin et après il suffira de mettre en route la truc. Alors, on s'est dit que pour pouvoir voir les mobs de l'extérieur, on va utiliser un bloc, un bloc de verre qui s'appelle Dark Glass. C'est du verre en fait, l'intérieur ça ne fera pas passer la lumière et l'extérieur, ça nous permettra de voir les mobs, etc. ça nous permettra de voir l'intérieur de la Dark Room. Il nous faut deux ticknets de glace et un sac d'encre, c'est pour ça d'ailleurs, voilà exactement, c'est pour ça qu'on a fait cette petite, cette petite ferme à poule. Bah tiens, d'ailleurs il y a de l'encre là qui droppe sur le côté. Yep. Donc du sable et du verre, ça vous donne quatre Sandy Glass, vous les faites chauffer et ensuite vous obtenez la ticknets de glace. Hop, ticknets de glace plus l'encre ici et ça vous donne deux blocs de Dark Glass. On va les positionner, hop, et voilà. Et là normalement, si on enlève la torche, il ne devrait plus y avoir la croix jaune. Voilà, il n'y a plus la croix jaune. Donc c'est parfait, c'est spawnable. Donc là il y a juste à refermer ça. Ah bah j'ai mon chisel, je vais refermer directement. Peut-être faire juste les... Ah oui, j'ai fait les derniers hoppers, oui, autant pour moi. Très bien, hop. Je te laisse les placer. Donc avec chisel, on va mettre, c'était là, prisme. On va enfermer ça. Hop, voilà, on va enfermer Isra dans son propre pied. Non. Oula. Les deux petites torches. Et là, ben... Ah tiens, il y a de la lumière qui passe là-bas. Bizarre ça. Où ça ? Au fond. Ah, dans l'angle, ah ouais. Alors, pourtant tout à l'heure, ça ne passait pas. Bon, on va essayer. C'est embêtant ça. Puis, euh... Ouais, le dernier punchy stick, il est là. Allez, je te laisse le mettre, je vais refermer. Je te laisse refermer. Après, je ne sais pas si... Si, on voit les croix. On voit les croix rouges au travers, donc, de la dark glass. Ah ouais, au niveau des hoppers, il y a un peu de lumière qui passe. Donc peut-être qu'on aurait dû mettre les hoppers à niveau en dessous. Ah. Mais au pire, c'est au niveau des hoppers, donc les 5 blocs. Ah oui, déjà, il y a une bonne zone où les mobs peuvent spawner. Ouais, ouais, normalement. Donc là, je vais allumer les ventilos. Vas-y. Et au moins, on va pouvoir vérifier que les ventilos fonctionnent, de toute façon. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, tu dois les voir tourner, normalement. Euh... Ouais, on les voit tourner. On les voit tourner, impeccable. Euh... Bah, du coup, on n'a plus qu'à s'éloigner. Et là, normalement, ça devrait mieux se passer au niveau du... Au niveau du spawn. Du moins, j'espère. Parce que... C'est vrai que la première farm à mob, on n'avait vraiment rien. Donc là, euh... Bah, on va revenir au niveau du traitement des minerais. Ouais. Pour améliorer tout ça. Donc pour améliorer tout ça. Donc, ouais, il sera à tester avec le 5000, donc pour remplacer le hammer. Alors, ça marche pour transformer la stone en gravier et le gravier en sable. Par contre, pour le sable en dust, on est obligé de passer par le hammer. Donc l'idée qu'on avait, c'était de garder l'auto-hammer pour mettre ici pour la dust. L'auto-hammer qui est ici, on va le prendre et on va le mettre ici. Voilà. Donc ça va transformer le sable en poussière. Et on va mettre un sag-mill ici, qu'on va vous montrer un petit peu comment on le craft. Un sag-mill ici, qui récupère la cobblestone pour la transformer en gravier. Donc, la petite sag-mill ici. Il nous faut une machine de châssis, un piston, 4 lingots et 3 flints. On va faire la machine de châssis. Ah, tu ne voulais pas faire le compacteur ? Non. Ah, l'auto-packager, oui. Oui, oui. L'auto-packager, voilà. Exact. Donc, on va faire ici le basic capacitor. Hop. Ah, pardon, je ne sais pas. Ouais. Je l'ai à peine vu, en fait. Il me faut les iron bars qui sont au-dessus. Donc, il y avait 4 gold nugget, un copper et 2 redstone, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, le lingot de copper au milieu, les 4 pépites et la redstone. J'ai le machine châssis, si tu veux voir, pour la sag-mill. Donc, machine châssis. Avec le capaciteur. Et ensuite, le sag-mill, il me manque un piston et du flint. Le piston, j'ai mis dans le coffre. Ah, je n'arrive pas à l'avoir. Dans la crafting station, tu as accès au coffre. Non, 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 parce qu'il y a les cases, en fait. Il y a les saves, etc. Sur le côté. Ah, parce que tu ne t'es pas mis en mode utility dans les options d'NUI. C'est possible. Donc, voilà le sag-mill. Le piston, machine châssis, les lingots et le flint. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Je peux le prendre. Donc, on va le récupérer. Et du coup, on va enlever le hammer et le mettre à la place. On va mettre le sag-mill ici. Je crois que le sag-mill consomme plus ? Non, il consomme 20 de RF. Non, non, il consomme pareil. D'accord. Alors, on peut l'améliorer avec du... En mettant du flint sur le côté, en fait, ça permet d'augmenter les chances d'avoir des produits secondaires. Et je ne sais plus si ça augmente un peu la rapidité, ça réduit la consommation. Donc, ah, et tu n'as peut-être pas. Attends, je vais récupérer ce qui est là. Et on va en mettre sur le côté, voilà. Et là, ça dit, voilà, qu'on a 120% d'output. Power réduction 15% et bonus output 125. Donc, voilà, ça augmente les chances d'avoir des produits dérivés. Oui, ça consomme un peu moins d'énergie pour le coup. Et ça va beaucoup plus vite, j'ai l'impression, pour cobblestone en gravier. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est le flint ici. Bon, je vais mettre le hammer. Le flint ici. Mais ça, comme je t'ai dit, je reviendrai en off. Et justement, je veux bien que tu me files de l'iron. Comme ça, je vais montrer pour faire les filtres. Et après, voilà, je ferai... De mon côté, j'essaierai de faire un réseau pour filtrer automatiquement les items. Donc là, item filter avec un string, 4 iron et 4 redstone. C'est en l'autre sens. Comment j'ai eu ? Item filter. Ah non, c'est avec des sticks. Il n'y a même pas besoin d'iron, en fait. Avec des sticks, voilà. Alors, on a l'item filter. Enfin, le filter d'extra utility. Et donc, celui-là... Oui, le flint, tu me disais, t'es embêté. Parce qu'au-dessus, il a mis du sable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un flint. Hop. Je vais... Je fais... J'ai mon filter dans ma barre. Je fais un clic droit dessus. Et là, j'ai une interface. Donc, il me dit... Je waitlist. Après, on peut, voilà, regarder pour la metadata. Ça, c'est pour la durabilité, pour les enchants, NBT, tout ça. Ordique, c'est par rapport... Parce que tu peux avoir plusieurs coppers différents, par exemple. Donc, si tu mets Ignore, il va tous les prendre. Et là, ce que je fais juste, je pose mon flint dedans. Donc ça, j'y touche pas. Il est bien en waitlist. Et donc, je vais dire, en gros, à mon transfert node, tu ne sors que du flint. Et là, normalement, si j'enlève le sable, il devrait sortir que le flint. Par ce transfert node, il n'y aura rien d'autre. Donc, ça permettra, voilà, de filtrer les items. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre les deux marteaux ici. Pour que... Comme ça, ça améliore la vitesse. C'est ça. La vitesse du auto-hammer. Donc, on voit, ça va deux fois plus vite. Oui. Moi, en attendant, je vais préparer, donc, c'est l'auto-packager. Et en fait, l'auto-packager, ça permet de compacter automatiquement les items. On peut s'en servir pour faire du compresser. C'est un peu comme l'auto-compresseur, mais on peut choisir. En fait, l'intérêt, c'est qu'il n'a pas besoin d'énergie. Il n'a pas besoin de tuyaux. Et après, il suffit de le paramétrer soit en mode 2x2 ou en mode 3x3. Et donc, il va compacter automatiquement les trucs. Et donc, là, l'idée, en fait, c'est d'automatiser les chunks. Donc, les chunks, c'est... Voilà, par exemple, gold chunk avec 4 gold orpice. On a un gold chunk. Et donc, l'auto-packager permettra de le faire automatiquement. Alors, tu voulais faire un auto-packager. Donc, 3 pistons. Attends, il est où ? 3 pistons, une table de craft. Et 4 iron. Et... Ok, j'ai assez. Donc, je vais le mettre là-dedans. Auto-packager. Hop ! Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas dans la table de craft ? Si, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, je le récupère. Et lui, en fait, je vais le mettre à côté du coffre... Bah, celui-là. Et normalement... Current Mode... Si je fais Shift, je crois que je peux changer. 2x2 only, 3x3. Alors, le holo, ça permet de laisser un bloc vide au milieu. 2x2, zen, 3x3, non. 2x2 only, on va mettre. Voilà. Et donc, normalement, il devrait récupérer toutes les pistes. Je les mets par 4. Et ça fera des chunks. Donc, là, il suffit. On va tester en mettant un petit coffre en sortie. Et... Ce que je prends en off, c'est que je les amènerai directement au-dessus pour que ce soit transformé. Par les trucs. Et là, normalement... Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un transfert ? Bah, moi, le gars que j'avais vu, il avait fait comme ça. Ou alors, il est à l'envers, peut-être. Attends, est-ce qu'il y a un sens ? Si ça marche pas, tant pis. J'essaierai de voir ça en off, de le faire marcher. Et puis, dans la suite. Parce que là, c'est pareil. Il devrait sortir les checks, de toute façon. Ouais, non, ça change rien. Ouais. Là, si tu mets en entrée, il va prendre tout et n'importe quoi. Donc, ça ira pas. Enfin, déjà, on a automatisé le sable et la dust. Du coup, on aura plus de ressources. On a amélioré, donc, la ferme à mob pour augmenter la portée. Je vais aller voir au niveau des loots, ce que ça donne. Donc là, il manque juste, au niveau d'agriculture, peut-être faire l'inférium seed. Oui. Et puis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Alors, au niveau... On peut faire l'inférium seed, on peut faire aussi l'inférium furnace. Non, on n'a pas assez d'essence, encore. On a des loot bags. Si, si. On en a que 8. On en a 31. Ah, ok. Ah, oui, mais après, si t'en as sur toi, moi, je peux pas te vider. Oui, voilà. Donc, on a les loot bags aussi, qu'on devrait... On verra pour les trier. Les trier, essayer de se faire que des rares. Euh, bah, ça, avec des... Avec des... Ça ne se bonne pas tant que ça, hein. Non, mais là, on est devant. Oui. Oui, ouais. Mais je me demande, c'est pas parce qu'il y a de la lumière qui passe, là, au niveau des... Non, tout est rouge. Tout est rouge, en fait, sauf sur les... Bon, c'est normal, je pense, en fait, que sur les hoppers, ce ne soit pas rouge. Je ne sais pas. Ouais, du coup, c'est curieux. Bah, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez... Bon, on aura quand même fait pas mal de choses. Enfin, c'est plus, voilà, épisode amélioration sur le coup. Donc, on n'a pas vraiment avancé au niveau des quêtes, je crois. On vérifiera au prochain épisode pour les quêtes. Ça nous servira, en fait, on va aller plus vite, quoi. Voilà, ça permettra, déjà, au niveau des minerais, traiter le sable à deux, parce que là, on n'avait plus de redstone, par exemple. Donc ça, ça permettra d'améliorer un peu le truc. Donc, comme je disais, en off, moi, je vais essayer de revoir un petit peu pour les machines. Essayer de faire un petit peu d'espace. On pensait déplacer le traitement de la lave, par exemple. Donc ça, j'essaierai de voir, bah, même avec toi, Isra, si on a un peu le temps de passer dessus. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à poster des commentaires, voilà, s'il y a des trucs... Comme vous avez vu, voilà, que j'ai fait des tests, vous voyez que ça marchait pas. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous savez comment améliorer pour la ferme à mob. Pour les tuyaux d'extra utility, je sais qu'il y a moyen de les couper au niveau des trucs, enfin, de les séparer entre eux. Donc ça, si vous avez, voilà, des suggestions et des conseils, n'hésitez pas. Et puis, bah, voilà, ce sera tout bon. Donc, bah, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Sky Factory 3. Allez, salut, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501